Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Néaleuse qui danse. Aujourd'hui, je propose le tirage général des béliers concernant le mois d'août 2020. Alors, pour ce faire, je vais utiliser le tarot de la magie verte, le tarot illuminati et évidemment une carte des arcades majeurs du tarot de Marseille pour avoir la tonalité du mois. Alors, ce n'est pas le décor habituel parce que je suis en vacances en Normandie, tout juste à côté de la Bretagne, à la frontière. Et donc, je ne suis pas chez moi, voilà. Je suis perdue au milieu de la campagne et c'est juste hyper reposant et ressourçant. J'ai la fenêtre ouverte, j'espère que vous entendez vous aussi les petits oiseaux du matin. Là, c'est vraiment super. Allez, on y va pour les béliers. Ah, la maison du inversé. Alors, la maison du inversé, elle va nous parler de tout ce qui va être intérieur, la maison, les déménagements, l'aménagement des maisons, des appartements, des intérieurs. Elle nous parle aussi du travail à domicile et elle va, voilà, tout ce qui concerne la maison, l'intérieur. Probablement que vous avez des projets ou alors que vous allez rester chez vous. On va voir un petit peu. Après, elle peut nous parler aussi de notre propre foyer intérieur, sa propre réflexion, ce que l'on met en place pour soi-même. Donc, on va aller voir ça. Alors, celle des calices et la grande prêtresse qui sont tombées. On va voir si elles ressortent et où. Allez, c'est le bélier sur le mois d'août. Alors, ici, votre état d'esprit, ce qui vous préoccupe. Là, ce qui va se passer, ou en tout cas, ce qui va arriver. Ici, l'aspect positif, négatif. Sur le plan émotionnel, matériel, global. Et enfin, la fin du mois. Alors, on a des arcanes majeures. On a l'étoile, les amoureux et la tempérance. Alors, c'est laquelle ? Trois, cinq de baguettes. On va voir, c'est le gros sort. Les béliers, pour le mois d'août. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude de mes tirages, chaque carte complète, celle d'à côté, elles n'ont pas de signification propre. C'est juste un complément. C'est pour ça que je ne nomme pas ceux que je leur demande. Alors, on a deux fois le 7 d'épée, quand même. Donc là, il va falloir se méfier. On va aller regarder ça. Je vais les agencer correctement pour que vous puissiez bien les voir. Je pense qu'on n'est pas mal. Vous les voyez toutes, je pense. OK. Alors, bon. Je pense que ça va nous parler aussi, principalement, de travail intérieur. Mais on va voir. D'accord ? Alors, ici, votre état d'esprit, 4 de bâton, l'alchimiste. Alors, déjà, vous avez effectivement le 4 de bâton. Vous savez, c'est les célébrations en famille. C'est le fait d'être heureux, de profiter de son entourage, des bons moments. Donc, on est effectivement tourné vers soi, vers son intérieur, vers sa famille. Et avec l'alchimiste, on a ce côté de démarrer, d'être jeune d'esprit, assez vif. On a envie vraiment de retrouver quelque chose d'assez immature. Alors, quand je dis immature, ce n'est pas dans le sens négatif. Ce serait plutôt dans le sens de l'enfant intérieur. Parce qu'ici, quand on se recentre sur soi et que l'on veut profiter des joies simples avec un esprit assez enfantin, on est quand même dans quelque chose de léger. On a envie de peut-être laisser partir les choses difficiles que l'on a vécues. Et on a envie de se retrouver vraiment juste avec les choses simples. Alors, je ne peux pas nier le côté assez, on va dire, péjoratif, sans dire négatif de l'alchimiste ici, surtout avec de celle d'épée. D'accord ? On a aussi le côté, alors, manipulateur, ou en tout cas, qui va essayer de faire en sorte que les choses se passent comme il le souhaite. et on a cette notion de ne pas faire les choses tout à fait dans les règles. Alors, on pourrait penser qu'on vous fait un sale coup. Et ce n'est pas forcément faux. On peut vous faire un sale coup. Mais là, il y a aussi vous à vous poser la question de comment vous allez aborder une certaine situation. Est-ce que vous allez réussir à dire les choses ? Est-ce que vous allez réussir à être tout à fait franc ou franche ? Alors, ce n'est pas une critique, ce n'est pas du tout... Enfin, voilà, c'est bienveillant de ma part, parce que parfois, parce que les choses sont difficiles à dire, parce que les choses nous paraissent plus, on va dire... On les voit avec son prisme, on les voit de son côté, avec son avis, avec ce que l'on vit. On ne se met pas forcément toujours à la place de l'autre. Je n'ai dit pas forcément toujours, je n'ai pas dit jamais, d'accord ? Et ce qui ne permet pas, en tout cas, d'avoir une vue plutôt complète de la situation. Alors, de toute façon, garder l'objectivité quand on est pris dans quelque chose, c'est très compliqué. Il n'y a pas grand monde qui y arrive. Mais là, on vous dit que peut-être, il faut réfléchir sur votre façon de traiter les choses. Parce que peut-être que vous aussi, là, vous n'êtes pas tout à fait réglo, d'accord ? On va aller voir pourquoi, si on nous donne la réponse. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est quelque chose de déséquilibré. Le 6 de Pentacle, on est dans quelque chose où il y a quelqu'un qui donne plus que l'autre. Alors, peut-être que c'est vous qui donnez plus, peut-être que c'est l'autre qui donne plus. En tout cas, on a ici le déséquilibre. Et ce déséquilibre provoque cette envie de partir en quête d'autre chose, de 8 de coupe. Ce qui vous préoccupe, c'est, est-ce que j'ai le courage de laisser derrière moi ces 8 coupes pour aller chercher la 9 et la 10 ? Ou est-ce que finalement, je reste avec ces 8 coupes quand bien même elles sont déséquilibrées ? Donc, on voit bien ici que votre état d'esprit, c'est de ne plus vouloir avoir les soucis en tête. Vous voulez profiter des choses simples, vous avez envie de vous retrouver pour vous-même à l'intérieur, dans votre maison, profiter de votre famille, probablement, des gens que vous aimez. Néanmoins, en sous-marin, ce qui vous préoccupe, c'est quand même cette chose déséquilibrée que vous souhaitez quitter ou que vous voulez transformer. transformer, parce qu'on n'est pas forcément que sur le fait de quitter les situations, on peut vouloir laisser les situations derrière soi en les transformant, en les améliorant, en essayant de faire en sorte qu'elles se transforment. Donc, ici, deux aspects chez vous, les béliers. Un côté très joyeux, très, voilà, je veux profiter, je ne me pose pas de questions. Et en même temps, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe ? Alors, soit on n'a pas été honnête avec vous, et du coup, vous avez coupé court, vous avez décidé de ne plus avoir de lien, de contact, quoi que ce soit, avec la personne qui vous a joué un sale tour. Si c'est professionnel, vous pouvez avoir pris des congés, un arrêt maladie, peu importe. Ici, le 4DP nous indique la pause, la coupure. Donc, si vous avez été maltraité au travail par un supérieur, par un collègue, peu importe, qui vous aurez malmené, vous avez pris un arrêt maladie ou des vacances. De toute façon, on est là-dedans. On est dans le fait de couper court avec la personne, avec la chose, la situation qui nous préoccupe et qui nous rend mal. Ça peut être vous aussi, qui n'avez pas été tout à fait réglo, qui avez peut-être dit quelque chose qu'il ne fallait pas, ou peut-être que vous avez utilisé un moyen un peu détourné, parce qu'on sait tous que par moments, on fait des choses dont on n'est pas très fiers et on s'en rend compte. Après, c'est l'essentiel. Après, quand on essaie de réparer, on n'est pas tous parfaits. D'ailleurs, la perfection n'existe pas, me semble-t-il. Et comme disait mon père, elle est même ennuyeuse. Alors, je m'accroche à ça pour me dire que ce n'est pas très grave de ne pas être parfait. Alors, donc, on est dans cette situation, quoi qu'il en soit, que ce soit vous ou l'autre, qui n'était pas très droit, qui aient fait un peu quelque chose qu'il ne fallait pas, on est dans une situation d'éloignement. Ici, l'aspect positif, c'est que finalement, dans cette situation, il n'y a rien de fait. D'accord ? Évidemment, c'est prometteur. Évidemment, il y a des choses qui pourraient venir de cette situation qui vous préoccupe. Mais rien n'est fait. L'as de Pentacle nous dit stop. Oui, il y a des possibilités, mais ce n'est pas encore mis en place. Donc, ça, c'est positif. C'est-à-dire que c'est rattrapable, cette situation. Que ce soit vous ou l'autre qui ayez fait quelque chose, qui ait provoqué cette pause, cet arrêt, c'est rattrapable et on peut être victorieux. Par contre, il va falloir y aller un peu. Le 6 de bâton nous dit qu'on part en quête, on part en guerre. Donc, on part au moins à la bataille. On sera victorieux. Surtout qu'ici, on nous dit tout est possible, certes, mais rien n'est fait. Rien n'est commencé. Les outils sont là, mais les choses ne sont pas encore en place. Donc, vous voyez, un as de Pentacle par rapport à une situation négative peut aussi indiquer que voilà, il est encore temps d'agir puisque rien n'est fait. Si on était sur un 7, je vous dirais, le problème, c'est que là, c'est réalisé. En tout cas, ça porte ses fruits. Donc, c'est compliqué de revenir en arrière. Avec un as, pas du tout. On peut revenir en arrière. La personne en face peut revenir en arrière. Il n'y a aucun problème et ça peut même être solutionné. Alors, les aspects négatifs. Évidemment, le 4 de Pentacle, c'est-à-dire que si chacun s'accroche, si la personne en face s'accroche sur sa position, si vous aussi, vous vous restez fixé sur ce que vous avez mis en place, ça ne peut pas fonctionner. Alors, la princesse de coupe, ici, en aspect négatif, nous dit que peut-être il y a un peu trop de violence, un peu trop d'agressivité, et surtout, d'agressivité, que l'on est, comment dire, la reine de coupe, elle perd ses relations parce qu'elle n'est pas, quand elle est en aspect négatif, bien évidemment, quand elle est en positive, elle est très empathique, très à l'écoute. Là, ici, c'est dans les aspects négatifs, dans les obstacles. Et donc, la reine de coupe, si vous voulez, elle n'écoute pas, elle se défend avant même qu'on l'ait attaqué, elle est parfois un peu agressive. Donc là, c'est vous, c'est l'autre. En tout cas, cette attitude d'agressivité et de rejet peut mener à la perte de la relation. Alors, attention, relation amoureuse, de travail, peu importe, amical, familial, on est là dans n'importe quel domaine. Donc, si chacun se fixe sur ses positions, il n'y aura pas d'avancée, on restera dans l'agressivité, dans le rejet de l'un à l'autre et ça, ce n'est pas possible. Alors ici, dans l'aspect émotionnel, vous voyez, c'est assez étonnant, on a la 17 et on a le 7 d'épée. La 17, elle nous dit que tout espoir est permis, que la situation va s'arranger presque miraculeusement, qu'on va avoir des signes, des synchronicités, que les anges sont là, en tout cas, vous les appelez comme vous voulez, l'univers, les anges, peu importe, qu'ils sont là pour vous guider, que voilà, ça fait partie du chemin. Cette situation fait partie du chemin. Avec l'étoile, on est sur, voilà, sur des épreuves d'âme qu'on a choisi tout simplement en venant. Et avec le 7 d'épée, moi, j'ai l'impression que le message, il est de travailler la blessure de trahison. La blessure d'humiliation, de trahison, c'est un peu ça qu'il faut travailler. Alors, est-ce qu'on vous met en position de trahir ? Parce qu'il faut que vous compreniez les deux aspects. Est-ce qu'on vous met en position d'être trahi parce qu'il faut que vous le viviez pour le dépasser ? En tout cas, j'ai l'impression ici qu'il y a un message assez fort sur ce mois d'août, les béliers. Il va falloir bosser la blessure de trahison. Ça, c'est important. Ouais, je fais une pause parce que c'est pas rien quand même. Quand on vous envoie ce genre de défi, alors je peux comprendre que vous ayez envie de fuir, que vous ayez envie de profiter, d'être dans la légèreté parce que c'est pas rien de s'atteler à cette blessure. C'est une des cinq grandes blessures de l'âme et c'est pas facile du tout. En tout cas, ici, il va falloir réfléchir à ça parce que c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire et on vous invite à le faire autrement qu'en vous accrochant et en renvoyant en fait. Vous savez, quand on est agressif, en général, c'est parce qu'on renvoie à l'autre sa propre violence que c'est pour mettre à l'extérieur de nous quelque chose que l'on ne veut pas à l'intérieur, évidemment, et qu'on projette sur l'autre. C'est-à-dire qu'on donne la responsabilité à l'autre alors que finalement, on aurait à travailler sur pourquoi on réagit comme ça à telles circonstances. Pourquoi c'est si violent ? Pourquoi c'est si fort quand ça vient nous toucher ? On voit bien qu'on ne réagit pas tous pareil à tous les affronts, par exemple. Il y a des insultes qui vont nous faire on va se dire oh, bon, c'est pas grave, ça lui fait plaisir. Et d'autres qui vont nous toucher violemment et ça va nous blesser et on va avoir envie de répondre. Et ça, il faut aller chercher. Pourquoi ? Parce que c'est là où il faut travailler. Alors, ça ne dédouane pas l'autre. L'autre ne doit pas être agressif, ne doit pas nous renvoyer des choses aussi négatives, mais en tout cas, c'est comme ça. Tout le monde ne se contrôle pas et il faut travailler pour soi par rapport à son propre parcours. Et ici, j'ai l'impression les béliers qu'on vous donne vraiment cette mission-là. Travailler la blessure de trahison, c'est important pour vous. Alors ici, on a dans l'aspect pragmatique, comme je le disais, c'est-à-dire matériel, financier, mais aussi juste dans la matière, le 6 et le 4 de Pentacle. Le 6 nous parle de deux choses. Il nous dit déjà qu'on est dans des relations assez fortes pour supporter les épreuves. Donc, si on est là avec quelqu'un dans une situation sentimentale, familiale, amicale, peu importe, c'est une relation qui est capable de dépasser ça et ça correspond à ce qu'on nous dit ici dans les aspects positifs, c'est que finalement, il n'y a encore rien de fait, rien n'est encore acté et on peut être victorieux sur cette situation. Donc là, on nous dit, oui, c'est tout à fait ce type de relation capable de tenir le choc au regard des épreuves. On peut nous parler de choix aussi. Il y a peut-être un choix à faire, un choix de direction. Alors, avec un 4 de Pentacle, moi, j'ai plutôt envie de vous dire que matériellement, la situation ne va pas bouger dans les faits. C'est-à-dire que c'est comme si cette situation avec cette personne-là, elle était réelle. Vous êtes vraiment fâchés ou en tout cas, il y a vraiment quelque chose par rapport à cette trahison ou à cet affront qu'on vous a fait, mais que dans les faits, ça ne se voit pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'aurez rien dit ou la personne n'aurait pas dit qu'elle était vexée. Vous voyez, ce n'est pas parlé, ce n'est pas exprimé. Il va falloir le faire. Le problème, c'est que regardez, on voit bien ici, quand vous l'exprimez, ça sort mal. Ça sort mal. Bon, alors, on va aller voir, du coup, globalement, on a un 10 de bâton. Donc, on a le 10 de bâton qui nous indique qu'on est sur un renouveau, sur une nouvelle page. Là, on est au bout du tunnel. Donc, peut-être que c'est votre dernière blessure à travailler, la blessure de trahison. Mais en tout cas, il y a vraiment ici un renouveau possible. Il faut vous accrocher. Le 10 de bâton, c'est une très belle carte, surtout à cet endroit-là, quand c'est dans le cheminement personnel. On est sur quelque chose de beaucoup plus, comment dire, de beaucoup plus fluide après. Voilà, on dépose les bâtons, on dépose le fardeau et ensuite, on se libère, on va vers une nouvelle page de vie. Alors, je m'aperçois ici qu'on a la reine de coupe et que du coup, ça, c'était le valet. C'est le problème dans les jeux de tarot qui font des dénominations différentes de l'habituel. Donc, je vais revenir deux secondes pour préciser ici sur, c'est l'équivalent du valet de coupe, du coup. Le valet de coupe ici, en négatif, il nous dit qu'on est tout seul, qu'on est tout seul à régler le problème, qu'on s'accroche et qu'on s'isole. Alors, il ne faut pas s'isoler. Il ne faut pas non plus vous sentir seul. A priori, vous avez quand même du monde avec qui fêter, vous avez du monde avec qui passer des bons moments. Peut-être qu'il serait temps de vous appuyer sur eux pour essayer de vous aider à comprendre ce qui s'est passé et comment déjouer ça. Donc, je suis désolée, l'interprétation tout à l'heure de l'agressivité devait probablement convenir à certaines personnes puisqu'elle est sortie. Donc, si vous l'avez prise et qu'elle vous convient, gardez-la. Par contre, si elle ne vous convenait pas et qu'il y a plutôt cet aspect où on se sent seul et isolé, où il n'y a pas d'aspect d'agressivité parce qu'il y a coupure et qu'on ne parle pas avec la personne, ce sera plutôt le valet de coupe qui vous parle et qui vous dit certes, vous vous sentez vraiment seul face à ce problème-là, mais il va falloir aller chercher de la ressource. D'accord ? Parce que vous isoler ne sera pas la bonne solution et ne vous aidera pas. Donc ici, on a la reine de coupe dans les aspects, on va dire, de votre cheminement personnel. La reine de coupe nous dit que vous allez vers davantage d'intuition, davantage de bienveillance, davantage d'écoute et donc ça, c'est très positif pour vous parce qu'on voit que vous allez cheminer par rapport à ce qu'on vous demande de travailler ici et ça, c'est super. Voilà, vous allez gagner en harmonie, en douceur au niveau émotionnel et au niveau de vos sensations. Le simple fait d'aller au bout du tunnel déjà va provoquer ça et on est bien d'accord que c'est quand même beaucoup plus doux quand les choses s'arrêtent. Alors, on va aller vers la fin du mois avec la tempérance et l'as d'épée. La tempérance nous dit d'une certaine façon qu'on récupère une discussion, une communication équilibrée, les choses sont plus fluides, plus douces. La 14 peut aussi nous parler de réconciliation. Alors, elle nous parle de réconciliation au niveau de la communication. C'est-à-dire que si vous attendez des nouvelles de cette personne qui vous a trahi, il semblerait que vous en ayez à la fin du mois. D'accord ? le 14 nous parle bien de communication fluide et douce, bienveillante, réconciliation et aussi, elle vient un peu penser des blessures à la fin de quelque chose de difficile. Pour moi, je le mets en lien avec ce 10 de baguette qui nous dit qu'on va quand même déposer le fardeau et pouvoir ouvrir une nouvelle page de vie et donc forcément, on récupère beaucoup de douceur. L'ASDP nous dit eh bien, nouveau départ, nouvelle donne. Donc, soit c'était au niveau professionnel et là, vous changez de boulot, soit c'était relationnel et là, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui est novateur. Alors, si c'est une relation qui existait déjà qui redémarre, elle ne va pas redémarrer de la même façon. Vous allez avoir changé des choses. Et si c'était la fin d'une relation que vous souhaitiez dépasser, eh bien, vous avez quelque chose de nouveau qui démarre, qui est là. L'ASDP vraiment est sur la création, l'annovation, l'innovation même et sur une nouvelle page de vie aussi. De toute façon, ce qui me fait interpréter la nouvelle page de vie, c'est vraiment parce que ici, on voit que vous vouliez démarrer quelque chose. Ici, on voit qu'il y a une quête qui en tout cas est en question. Ici, on voit qu'on dépose quelque chose, qu'on dépose ce fardeau pour démarrer quelque chose d'autre. Ici, on récupère un équilibre et donc, on démarre quelque chose de nouveau. Voilà pour vous les béliers pour ce mois d'août 2020. J'espère que ce tirage vous aura aiguillé, aidé, donné quelques indices sur ce que vous avez à vivre au mois d'août. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail à mon adresse qui est juste en dessous de la vidéo. Je reprendrai les guidances à partir du 1er août. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines guidances. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Au revoir. Sous-titrage ST' 501